Salut Drift Actu, moi c'est Locatelli Mathias, je roule avec cette voiture qui est derrière moi, donc une E92 avec un M50 Turbo. L'année dernière j'ai fait déjà deux manches de championnat de CFD avec une petite E30 qui faisait 330 chevaux. Et là on est à Calmont pour la quatrième manche du championnat de France de drift. D'ailleurs en parlant de Calmont, comment se passe ton week-end jusqu'à présent ? Très bon, je prends encore mes marques, c'était la première fois, enfin la deuxième j'ai roulé un petit peu à pipée pour prendre un peu des marques ailleurs que sur circuit. Donc je prends mes marques en tout guet, la route est beaucoup plus fine, donc il y a des choses un peu différentes, donc on travaille un peu sur des réglages sur la voiture. Hier, bonne qualif, c'est pas incroyable mais c'est bien. Super battle avec Nuno Pinto en top 32. Et après, gros battle en top 16 avec Jason, un One More Time, deux battles incroyables, autant la première que la deuxième. Il a été un petit peu meilleur, il a fait une faute de moins que moi. Voilà, c'est le jeu, on sort, mais de très bonnes sensations et un super échange avec le public, avec Jason et c'était vraiment, vraiment, vraiment top. D'ailleurs, est-ce que la manche de Calmont serait pas un peu ta manche préférée du CFD ? Alors, je te dirais avec la E30, ça l'était. Ouais. Parce que j'avais mes chances et parce que je suis né un peu dans le tout guet. Mais aujourd'hui, j'ai goûté, j'ai fait l'URSI avec la E92 et ensuite Croix-en-Terre-Noix. Et j'aime de plus en plus rouler vite et sur les circuits, c'est plus le cas qu'en tout guet. Malgré que pour la route que c'est, on roule déjà tous très vite. Mais j'ai plus de sensations sur les hautes vitesses avec cette voiture-là qu'avant. Donc, j'ai une préférence actuellement entre les deux que j'ai déjà fait avec cette voiture. Donc, je dirais Croix-en-Terre-Noix. Mais c'est une manche que j'affectionne parce que l'ambiance et le fait que tu traverses la ville avec ta voiture. Tous les gens sont beaucoup plus près que toi que sur un circuit. Donc, non, j'aime beaucoup. Très bien. Entre nos deux interviews, il y a quand même 11 mois. Donc, beaucoup d'évolution pour toi. Ouais. Donc, quels sont tes objectifs pour cette année et tes projets dans le futur ? L'objectif sur la fin d'année, on est à la moitié pile-poil. Donc, cet après-midi, on attaque l'autre moitié du championnat. J'étais pas trop mal jusqu'à hier. On verra ce soir ce que ça donne au général. Si tu me demandes vraiment, j'avais un objectif qui était top 10 quand je suis arrivé aujourd'hui. Et vu comment la première manche s'est passée, je te dirais plus top 5. Mais voilà, je reste positif. Il faut que je pense à m'éclater un petit peu. Parce que des fois, dans l'ambiance et tout ça, j'ai tendance à l'oublier un peu. Mais cet après-midi, on va changer les choses. Et puis, pour la suite, finir une belle année, continuer à bosser sur la voiture, rouler, 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 rouler pour vraiment développer de plus en plus. Et puis, si jamais l'année prochaine, je peux faire, l'année prochaine ou l'année d'après, partir au Driftmaster à l'étranger ou peu importe les autres compètes, j'irai directement. C'est l'objectif de ne pas rester trop en France pour aller se prendre un peu des déculottés dans d'autres pays et puis progresser de plus en plus. D'accord. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Et bon courage pour les battles de cette année. Merci les gars.